Salut, salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule à merveille. On se retrouve encore sur une nouvelle vidéo pour se partager une nouvelle astuce. Comme d'habitude, l'astuce sera un combiné. Dans le combiné de ce jour, nous aurons des événements sur du basketball. De la Philippine et du football. Mais avant qu'on aille ensemble sur ces événements que j'ai déjà sélectionnés là, comme vous pouvez le voir, 6 événements, j'aimerais revenir un peu sur notre combiné qui est toujours en cours. Je ne m'étais pas rendu compte que j'avais enlevé des événements qui devraient avoir lieu le 7. Selon moi, c'était tous des événements du 6-4. Je n'ai pas pris le soin de vérifier la date. Mais comme vous pouvez le constater, le coupon est toujours en cours avec deux événements déjà validés. Ce match également va se jouer aujourd'hui. Mais les trois autres seront des événements qui auront lieu le 7 août. Alors, on va laisser toujours patiente et attendre que ce coupon soit validé. Donc, après cette parenthèse, on peut maintenant se rendre sur notre combiné. Et voilà les 5 événements qui constitueront notre combiné. Et comme vous pouvez le constater, nous avons des événements de football et des événements de basketball. Donc, on va prendre chaque événement un à un. Et je vais vous expliquer le choix que j'ai fait pour chaque événement. Donc, sur ce match que vous voyez là, entre West Ham et Manchester City, j'ai pris à ce niveau un total de but de plus de 0,5 pour West Ham. Car comme vous le constatez, à chaque fois que West Ham joue à domicile contre Manchester City, elle arrive au moins à marquer un but. D'où mon choix sur ce match. Sur le second match que vous voyez là, il a été choisi dans le championnat russe. Et c'est le match entre Sochi et Novgorod. Et sur ce match-là, j'ai pris un total de buts de plus de 1 pour l'équipe Sochi. Ça veut dire qu'il faut que cette équipe marque au moins un but pour que nous soyons remboursés. Mais au cas, si l'équipe marque deux buts, nous serons payés sur cette option avec la cote de 1,18. Le prochain événement, à savoir ce match-là, entre Lokomotiv Zagreb et IGK, a été choisi dans le championnat pour être. Et sur ce match-là, je suis allé sur l'option « Les deux équipes vont marquer ». Après ce match de football, les deux autres sont des matchs de basket. Et concernant la Coupe de la Philippine. Donc, pour ce qui est de ce match-là, entre TNT Tropang Giga et Mayolia Hotshot, je suis allé sur un total de plus de 90,1 points pour l'équipe TNT Tropang Giga. Car j'ai constaté que cette équipe, à chaque fois qu'elle joue à domicile contre Mayolia Hotshot, elle marque au moins 100 points. Donc, pour une question d'assurance de notre combiné, j'ai préféré me limiter à 90,5 points, soit 91 points pour que nous puissions valider à coup sur notre coupon. Et l'autre match de basket-ball est le match entre Meralco Bolt et San Miguel Birman. Et sur ce match-là, je me suis limité uniquement à une option qui doit se jouer uniquement qu'au premier quartet. Et c'est le total de points pour les deux équipes combinées. Donc, il faut que pour le total de but des deux équipes combinées, on ait au moins 42 points. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins un score de 22-20 ou 23-19 au premier quartet pour que nous valédions cette cote de 1,339. Et comme vous pouvez le constater, dans l'ensemble, nous avons une cote de 5,806. Cela se trouve dans la marge de nos cotes situées entre 5 et 10 pour le week-end. Ainsi donc, pour cette astuce, nous avons comme cote notre code pour cette astuce sur laquelle je vous invite tous à miser quelque chose. Donc, après cette astuce-là, nous serons au lundi. Donc, comme je l'ai dit, du lundi au vendredi, nous irons sur des montantes avec des cotes situées entre 1,5 et 2. Alors, ainsi donc, je vais me limiter là pour cette astuce en espérant vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur après qu'on l'ait validé. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada